Israël et le Hamas tempèrent les espoirs de trêve. Le ministre israélien de la Défense a jugé lundi le moment opportun pour conclure une trêve avec le mouvement palestinien. Plus d'une fois les négociations autour d'une trêve dont la bande de Gaza ont échoué. La prudence est alors de rigueur quant à la déclaration du ministre israélien de la Défense sur une issue possible pour faire une pause dans les combats. Nous avons l'obligation absolue de ramener nos captifs à la maison. Il y aura des décisions difficiles. Nous devons être prêts à payer le prix pour faire revenir les otages avant de repartir au combat. Nous sommes au moment opportun pour le faire. Ensuite, nous retournerons au combat et nous ferons tout ce que nous devons faire. Par ailleurs, de nouvelles négociations indirectes sont en cours entre Israël et le Hamas dont des responsables ont rencontré au CAIR des médiateurs de l'Egypte, des Etats-Unis et du Qatar. Le média égyptien Al-Qahera News, citant une source égyptienne haut placée, a fait état de progrès significatif. Mais des sources des deux belligérants se sont déclarées nettement plus prudentes. Il est nécessaire d'instaurer un cessez-le-feu à Gaza et une libération des otages. Et cela doit avoir lieu le plus tôt possible. De même, il est également nécessaire d'éviter toute escalade au Moyen-Orient. Les retombées de cette guerre et la déstabilisation causée ne bénéficieront pas à la population de la région. Sur le terrain, Rafah, où s'entasse près d'1,5 million de Palestiniens, se prépare à une possible offensive de l'armée israélienne. Dimanche, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallon, a indiqué que les forces de Tsaal se préparent à la poursuite de leur mission dans la zone de Rafah. Quelques heures plus tôt, les troupes d'Israël s'étaient retirées de Khan Younes, autre ville du sud du territoire côtier, et puis centre de combat afin de se préparer à des futures opérations, rapporte Tsaal.